Bonsoir à tous, c'est un plaisir de vous retrouver pour un nouveau numéro de PP News. Une période d'échec est un moment rêvé pour semer les graines du succès. Cette citation de l'auteur française Emeline Raymond, le jeune étudiant Olo Jackson, en a fait son credo. En thèse de sociologie à l'université Alassane Ouattara de Bouaké, il a échoué dans les affaires mais n'a jamais baissé les bras. Dans la cité CIDT où il est installé, son garbadrome grouille de monde. Il révèle son secret au micro de Morel Tolno. C'est avec un budget de 135 000 francs CFA que Jackson a ouvert son garbadrome. Mais ça n'a pas été un succès à cause du manque d'expérience. Il lui a fallu repartir à zéro, mais cette fois-ci avec seulement 10 000 francs CFA. Il nous explique. Il faut dire que j'ai commencé, ça c'est le deuxième garbadrome que j'ai ouvert. J'avais fait un premier et qui par manque d'expérience, ça n'a pas pris parce qu'il fallait maîtriser la clientèle, il fallait maîtriser le personnel qu'il faut embaucher. Pour être mieux structuré, Jackson a embauché ses camarades étudiants qu'il paye la journée entre 500 et 2000 francs CFA. Cette rémunération permet à ces derniers de subvenir à l'essentiel de leurs besoins en tant qu'étudiants. Grâce à Dieu, aujourd'hui on s'en sort bien. Je suis avec des étudiants tout comme moi que j'ai pris, qui travaillent avec moi, ce sont des étudiants. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, on s'en sort. Chacun peut avoir de quoi payer sa maison, payer ses études au niveau du campus, et puis avoir un peu pour mettre dans sa poche. Pour fidéliser la clientèle, la qualité du produit ne suffit pas. Il faut en plus un lien bien particulier. Jackson nous dévoile son secret. Il faut dire qu'on a un bon rapport avec la clientèle. La clientèle, c'est quelque chose d'important. Et on a su garder ce rapport-là avec les clients. Parce qu'une fois qu'il n'y a pas de bon rapport avec la clientèle, ce serait très difficile. Et dans le quartier ici, un peu partout, les gens apprécient. Parce qu'on a su interagir, on a su partager avec la clientèle, ceux qui sont là. Et ça fait que de bouche à oreille, déjà la publicité se fait. La question de l'identité africaine est au cœur de ses œuvres. Diplômé de l'École des Beaux-Arts d'Abidjan depuis 2012, Saint-Etienne Yeanzi ne cesse de monter en puissance. Dans cet élément, il nous explique l'importance d'un artiste dans la société. Nous avons fait une incursion dans son atelier. Dans nos sociétés actuelles, bon nombre de personnes ignorent le véritable rôle de l'artiste dans la société. Nous avons aujourd'hui le privilège de rencontrer une étoile montante de la scène artistique africaine. Je suis Saint-Etienne Yeanzi, je suis artiste plasticien, ivoirien. Je fais un travail sur la question identitaire. Et pour moi, le rôle de l'artiste dans la société, c'est un rôle très très délicat. Parce que dans les arts qui sont multiples, nous avons plusieurs échelons, nous avons plusieurs niveaux. Le travail que nous faisons est un art qui est au service du développement de l'homme, de sa communauté, de sa conscience et de sa faculté à transmettre son héritage à une génération. Dans cette œuvre qui est tirée d'une série, donc d'une de mes séries préférées, Colloquium, Colloquium est un dialogue entre l'histoire et le présent. Donc je mets l'homme face à son présent, face à son histoire. Et le rôle que l'histoire, justement, de la société africaine peut jouer dans l'éducation de nos jeunes générations. Comme mot de fin, ce que je peux dire, c'est que notre société est une société qui est très délicate en ce moment. Et la Côte d'Ivoire, un peu comme la plupart des pays africains, a besoin que les artistes prennent conscience du vrai rôle qu'ils ont à jouer. Et non pas être cantonnés à ce que la société leur dicte. Rendons-nous dès à présent du côté de Bingerville, plus précisément à la cité Marina, pour découvrir le club Emeraude. Le maître des lieux, Alphonse Hiritier, et ses élèves nous parlent des vertus de sa discipline, le taekwondo. Prunel Assalé les a surpris en entraînement. Le taekwondo est un art martial d'origine coréenne qui fait appel à des techniques de défense physique. Aujourd'hui, c'est aux côtés d'un maître de taekwondo que nous sommes pour connaître l'importance de ce combat. Le taekwondo, en vérité, c'est une philosophie. Le taekwondo et le karaté sont deux disciplines différentes. Le taekwondo vient de la Corée. Et quand on parle de la pratique martiale, on ne peut pas dire du taekwondo seulement, de la pratique martiale en général. C'est juste pour, dans un premier temps, avoir une bonne santé et puis se défendre. Ça m'a appris la maîtrise de soi, l'hygiène aussi, le respect. Je suis métenu en public. C'est ça aussi qui m'a permis de bien m'exprimer. Parce que d'abord, les études sont impliquées aussi dans le taekwondo. Je souhaiterais vraiment inviter plus d'individus au taekwondo. Sinon, en général, je peux dire aux amasho. Les amasho, c'est parce que les gens ont toujours pensé. Au contraire, même la finalité, c'est la sagesse. Ce combat réunit tous les individus et favorise le bien-être. Il représente aussi pour les jeunes un moyen d'acquérir une bonne conduite en société. Ainsi se referme ce chapitre de PP News. Merci de votre fidélité. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada